Salut, ici c'est Christophe Lefeb de TechTrends, je vais vous présenter la nouvelle manette Street Fighter Cross Tekken. Donc en fait c'est une manette plus ou moins officielle, enfin je pense que c'est une manette officielle, qui est fabriquée par MadsGatz, et qui est la copie de la manette arcade originale du jeu. L'intérêt de cette manette par rapport à une manette arcade meilleur marché, c'est surtout d'avoir du matériel, d'avoir des touches et un joystick sans noix, ce qui se repère tout de suite au bruit par exemple. où la manette bon marché va se laisser un peu plus aller, et celle-ci va être plus précise tout en étant plus discrète. Pareil pour les touches. On arrive donc avec une manette qui va être beaucoup plus précise, et qui va donc être beaucoup plus efficace pour jouer à un jeu tel que Street Fighter Cross Tekken, mais aussi et surtout des jeux comme King of Fighters qui demandent encore beaucoup plus d'habilité. Ce qui est intéressant aussi c'est les touches, les couleurs sont visibles, c'est quand même bien pratique pour se repérer par rapport au jeu. Et on a les commandes de turbo, on a aussi la possibilité de faire considérer ce stick comme le stick analogique droit ou gauche pour l'Icebox. Et donc la rente compatible avec des jeux plus traditionnels. Et donc on est avec un joystick qui est beaucoup plus gros, plus volumineux, beaucoup plus lourd aussi qu'un stick arcade plus traditionnel. C'est vraiment du matériel de pro, et donc qui va vous permettre de jouer contre un pro face à des adversaires redoutables en ligne. On appréciera aussi la boîte qui est vraiment très jolie. C'est une énorme boîte, j'étais très surpris en la voyant, mais effectivement il fallait bien ça pour contenir le joystick qui est vraiment très très gros. Si vous regardez par rapport à la taille de Xbox, il est nettement plus gros. C'est vraiment une belle pièce. Donc avec ça on obtient vraiment la sensation de l'arcade. La chose intéressante c'est que les touches Star et Select sont à l'arrière. Star et Back sont à l'arrière. C'est un choix, c'est pour pas qu'on appuie dessus par accident quand on s'énerve. Il n'y a vraiment pas de possibilité de s'énerver et d'appuyer sur des touches par accident. Un jack, un micro jack pour le Xbox Live. Je suis baptisé, je ne sais pas ce que ça donne, mais bon, je suppose que ça fonctionne bien. Et... Et... Et donc... On va pouvoir s'écloter. Comme des fous. Ah! Il est important. Mais comment vi ... ? Oh ! Ah ! Ah ! Attends, Ah! Y peopleiquant. C'est super précis, c'est exactement comment tout est, main un peu perturbante, à quel point elle est réactive, elle est beaucoup plus réactive que la manette Arcade Pro que j'ai à côté de moi, en plus ça surprend un peu puisque le moindre des mouvements est une guerre s'entend, et donc on va pouvoir, allez-y les combats, voilà, merci, merci.